Et maintenant, tous les deux. Amen. Donc, en fait, le nom va commencer. La Valérie a été d'une famille chrétienne, peut-être la va raconter, je vais faire quelque chose. Et puis, moi, je m'en avais la marmante à l'église quand elle était plus jeune. Et puis, du coup, j'allais un petit peu avec elle. Et puis, après, on s'est joigné. Et puis, du coup, j'allais plus trop. Et en fait, avec Frédéric, on s'est connu au lycée. Au lycée, sauf que quand on s'est connu, tout est en groupe, moi aussi. Mais bon, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de l'individu, il y avait de copains, quoi. On s'est venu bien, ça restait là. Et puis, vas-y. Donc, en fait, c'est vrai que notre vie d'avant le Seigneur, c'était Valérie, en fait, pour dire moi ce que j'ai ressenti. C'est parce que je suis venu du Cameroun à 17 ans. Donc, j'étais un peu sauvage. Je n'avais pas trop de règles. Et c'est vrai que... Et... Voilà, en fait que j'ai vu Valérie, je me suis dit... Elle avait... Elle était vraiment innocente. Moi, avec tout ce que j'avais sur mes épaules, de mon passé, c'est vrai que... J'avais conscience que j'étais un mauvais garçon. Ça, je le savais et j'étais... J'étais conscient de ça. Et quand je l'ai vue, c'était que... La première idée, c'était que... Elle est très, très... Je viens de plaire, mais il ne faut pas que je la touche. Il ne faut pas que je m'approche d'elle parce que... Je sais que je vais la faire souffrir. Et... Comme j'ai déjà pu vous le dire dans mon témoignage personnel, c'est que... Mon cœur ne s'est pas endurcé parce que j'avais été... kidnappé par ma mère, etc. Je n'ai pas grandi, je n'ai pas eu d'affection maternelle. Et ça fait que... J'arrive vraiment, je pense, à mon rapport avec... Les filles sont venues de là. C'est que j'ai... Les sentiments, l'affection, tout ça, c'était... C'était dur pour moi, en fait. Et pour me protéger, je l'ai tant durci au point de... Ne plus aimer, je pense. Et c'est vrai qu'en voyant Valérieau, c'est ce que je me suis dit. Il ne faut pas que j'aille la règle parce que sinon je la ferais souffrir. Et donc, il ne s'est rien passé au lycée, etc. Et c'est vraiment, un jour, par hasard, je descends chez moi, à la place du marché. Et on se croise quelques années après. Et de là, on discute. Et en fait, tout commence de là, en fait. Quelques années plus tard. Et c'est vrai qu'on ne connaissait pas le Seigneur. Et... Et... Bah, on vivait dans le monde affronte. Et... Mais chez nous, avant le Seigneur, je vais vous dire, c'était... Des larmes. C'était des disputes. C'était... C'était vraiment... Elle pleurait. Chaque semaine, il n'y avait pas un jour, je ne la faisais pas pleurer. Il n'y avait pas un jour, une semaine qui se passait qu'il n'y avait... Il n'y avait pas de joie véritable chez nous. Et... Et... On avait seulement les vues du monde. Donc, voilà, on est sortis, c'était samedi soir. On est sortis vendredi, on est sortis samedi. C'est tout le temps, c'est trop bien. Ça s'est arrêté assez... Enfin, nos joies, c'était vraiment ça. Et... Bon, après, c'est... Voilà, donc, c'est ça. Et... Et... Et à chaque fois, je partais de la maison, je m'attendais. Et ouais, j'arrive, j'arrive, j'arrivais jamais. Et voilà, c'est du sang. Et voilà, c'est... Je rentrais, j'avais trop bu, on se discutait. On va passer les détails. Mais pour vous dire, c'était vraiment... Voilà, c'était tout le temps des pleurs, c'était de la tristesse, c'était de l'angoisse. C'était des... Ouais, il n'y avait rien de bon dans notre couple. Mais on restait ensemble. Et... Et c'est vrai que quand j'ai rencontré le Seigneur, voilà, et c'est pour ça que quelque part, j'ai compris ce qui s'est passé plus tard. C'est que quand le Seigneur avait changé mon cœur, c'est vrai que quand je l'ai regardé, pendant plusieurs jours, j'arrêtais pas de lui dire, j'ai l'impression que je t'aime. J'ai l'impression que je t'aime. J'arrêtais pas de lui dire, mais c'est... C'est vrai, c'est comme si... Depuis tout petit, j'avais jamais aimé. J'en ai jamais aimé. Et je croyais l'aimer, à ma façon, en fait, j'ai découvert que... Et j'arrêtais, c'est comme si je l'avais jamais aimé. En fait, comme si je l'avais la première fois. J'ai l'impression que je serais aimé. Et voilà, et donc... Et là, une nouvelle vie a commencé. Il y a trois ans où il n'y a plus eu de larmes. Et aujourd'hui, on peut vous dire, ça fait trois ans... Voilà, bientôt trois ans... Voilà, que le Seigneur a changé mon cœur. Je l'ai rencontré. Et il n'y a plus eu de larmes, je l'ai dit. Il n'y a plus eu de... Oui, bien sûr, des fois, un peu de tension comme ça. Mais je veux dire, ça arrive. Mais je veux dire, il n'y a plus eu de dispute. Il n'y a plus eu de... Il n'y a plus eu de... Voilà, et c'est vrai que... Comme je me suis converti et que vraiment... Moi, ce que j'ai ressenti quand le Seigneur m'a donné ce nouveau cœur, c'est que... Je me suis dit, mais toute ma vie, je veux vivre pour Lui maintenant. Toute ma vie, je veux la consacrer pour Lui. Et vraiment, c'est une reconnaissance. Parce que c'est normal. C'est un prix, je ne pourrais jamais payer, mais que ma vie, voilà, puisse servir pour Lui. Et j'enviais les autres couples, pour vous dire la vérité. J'enviais... Moi, je voyais les couples qui venaient ensemble, qui partageaient ensemble. J'enviais Lionel, J'enviais Girard, J'enviais un Sophie Philippe, J'enviais... Voilà, tous les couples chrétiens, ce qu'il y a eu de mauvaise envie, c'était que... Seigneur, tu m'as dit, tu... Et ma femme, qu'est-ce qu'elle fait ? Et c'est vrai que ça a été une année de... Voilà, comme ça, où j'espérais, j'espérais. Et... Et après, ben... Voilà, le Seigneur, il l'a exaucé, et en son temps. Parce que, pour vous dire la vérité, c'est que quand je devais me faire baptiser, on avait dit qu'on serait baptisés ensemble. On serait baptisés ensemble. Donc, j'ai attendu un an. J'ai attendu un an au bout d'un an. On s'est mariés, on s'est donné... Le Seigneur a mis toute notre vie en rêve. Et au bout d'un an, je suis rentré tout seul dans les eaux du baptême. Et... M'être béni soit le nom de l'Éternel, parce qu'elle n'a pas fait pour moi. C'était en son temps. Et... Et aujourd'hui, je vois, au travers de sa conversion, son engagement, j'ai envie de dire. Son engagement, je vois, ben... Oui, j'ai plus d'envie, mais maintenant, c'est vraiment ensemble. Le Seigneur, c'est ensemble. Une seule chair, un seul esprit, une seule voix. Et vraiment, voilà, que... Et... Je bénis le Seigneur, et voilà, maintenant, j'ai envie de dire, ben, que... Notre maison serve l'Éternel, voilà. Et le commencement... Merci.